L'ADIR et RFO Réunion avec le concours de l'Europe et la Région présente les nouveaux défis. Vendredi, dernier jour de la semaine pour Sébastien et pourtant le plus chargé. Il est à peine 7h30 et déjà le responsable de production de la soborie commence sa journée de marathonien. Comme un rituel bien rodé, Sébastien consacre les 10 premières minutes de sa journée à saluer le personnel. Cela fait à peine 2 ans qu'il a pris ses fonctions ici. Avant, il était technicien dans les climatisations. Aujourd'hui, il est responsable de production et donc s'il y a le moindre souci, c'est à lui qu'on s'adresse. La première tâche, c'est de consulter les messages pour voir si j'ai des messages internes pour organiser certaines choses ou de l'extérieur avec certains fournisseurs ou certaines personnes pour voir comment j'organise ma journée. Et après, une fois que j'ai réglé tout ça, le travail, c'est de voir comment la production fonctionne, de voir si la production du riz a suivi, s'il n'y a pas de souci au niveau de l'usinage, si on a un approvisionnement qui a été bien fait. Après les paperasseries administratives, direction l'atelier de production. Ici, 7 tonnes de riz sont transformées chaque heure. La chaîne de production a été entièrement rénovée avec des machines plus performantes et plus précises. Mais presque comme un tic, lorsqu'il traverse l'atelier, Sébastien ne peut s'empêcher de mettre ses mains un peu partout. Normal, il porte la double casquette de chef de production, mais aussi de responsable qualité. Elle a deux aspects. L'aspect premier, c'est de faire en sorte que nos locaux restent propres et d'avoir une hygiène la plus parfaite possible, qu'il y ait le moins de risques de sécurité alimentaire sur nos produits, pour le consommateur bien sûr. Et le deuxième point, c'est la traçabilité qui nous permet de savoir exactement où nos produits sont partis, d'où ils sont venus et de suivre nos produits de bout en bout. Après transformation, le riz est envoyé dans l'atelier de conditionnement. Ici, nous sommes dans la chaîne d'emballage. Chaque jour, près de 20 tonnes de riz sont empaquetées, sans compter les lentilles, les pois et les haricots. Car Sébastien veille aussi sur la production des grains. La sécurité alimentaire est dans le cahier des charges de l'entreprise et doit être contrôlée à tout moment. Ici, on n'a pas une chaîne de conditionnement, on a cinq lignes de conditionnement qui tournent en fonction des besoins. Ici, mon travail, c'est surtout sur la qualité du produit, donc vérifier que les procédures qu'on met en place soient respectées, que les instructions aussi, que tout fonctionne correctement et que les palaises soient bien faites et tout le reste. On travaille en collaboration avec un responsable de conditionnement et quand il y a des problèmes, on en parle et on rectifie le cœur. Et le responsable du conditionnement, c'est lui, Daniel. Il travaille en équipe avec Sébastien. Le vendredi est une journée bien chargée pour eux car ils doivent passer toutes les commandes de la semaine prochaine au peigne fin. Ils doivent prévoir le programme de production, le planning et l'approvisionnement en matière première. Sébastien, là, on est en train de mettre le planning de la semaine en place et de là à voir si toutes les matières qu'on a besoin sont disponibles pour pouvoir approvisionner l'usine et ne pas tomber en rupture. Comme moi, je m'occupe plutôt du conditionnement et de la maintenance et que Sébastien s'occupe plutôt de l'usine et, je dirais, un peu la propreté et tout ça. Donc on essaie de coordonner tout ça. Ça, Bernard ? Alors, c'est bon ? Il en reste combien ? C'est bon, il reste 109 Big Bags. Le planning de la semaine et le programme de production bouclé, Sébastien s'occupe de l'approvisionnement en matière première. À son arrivée du bateau, le riz est stocké dans un entrepôt loué à la CCIR. Il peut contenir 5500 tonnes de riz, bref, la consommation des réunionnais pour un mois à peine. Aujourd'hui, comme un balai incessant, les Big Bags sont transférés dans le dépôt de la Soborie afin de libérer de la place pour le prochain arrivage. On essaie d'avoir environ 2500 tonnes de riz, cargo, matière première en permanence dans nos dépôts, ce qui nous permet de pallier et d'être réactif par rapport à la demande. Et surtout, en cas de problème, on a du stock disponible. De retour dans l'usine, notre chef de production change de casquette. Plusieurs travaux sont réalisés sur le site de l'usine de riz et Sébastien est là pour vérifier que tout avance en temps et en heure. 10 mètres de chaque ? 10 mètres de chaque. D'accord. Alors Sébastien, c'est quoi cette maison ? C'est une station qui nous permet d'envoyer un produit qui va éviter la prolifération des charensons dans notre cargo et éviter ces désagréments que les réunionnais connaissent bien. Là, elle est en construction. C'est votre boulot aussi de faire attention à la construction ? Oui, vu ma charge de qualité, j'ai un peu l'œil sur les travaux et un peu sur le process industriel chez nous. Donc, il faut que je regarde que les produits sont aux normes alimentaires et que les travaux soient dans la conformité de ce qu'on veut faire ici. Chef de production, responsable de la qualité, mais aussi chef de chantier, les casquettes de Sébastien sont nombreuses et lui remplissent bien ses journées. Un métier qu'il a choisi pour le côté dynamique et pour sa diversité. C'est un métier qui me plaît, que je pratique à la sobri depuis deux ans et je pense avoir vraiment trouvé mon métier. Pourquoi ça vous plaît ? Parce qu'il n'y a pas vraiment d'inertie, c'est toujours un mouvement. On apprend toujours des choses. Il faut être réactif. Il faut prendre des décisions, des fois pas faciles, mais il faut les prendre tout de suite. C'est vrai que le poids de la responsabilité, des fois, fait qu'on se heurte, il y a des complications. Mais la diplomatie et la discussion font que ça passe toujours bien. La recette de Sébastien pour se faire entendre, mélangé humour et sérieux. Mais aujourd'hui, il est temps de penser à autre chose. Le vendredi, c'est certes la journée la plus chargée, mais c'est aussi la veille du week-end. Sous-titrage ST' 501